Il n'a pas renoncé à sa tournée au Maghreb. Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce lundi au Maroc. Il rentrera jeudi dans son pays en proie à une vague de manifestations sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Et il s'est dit confiant qu'à son retour tout sera terminé. Une attitude jugée arrogante par ceux qui dénoncent la dérive autoritaire du Premier ministre et demandent sa démission. A force de vouloir se montrer inébranlable, Erdogan est-il en train de perdre le contrôle ? Les manifestants sont taxés de marginaux voire d'extrémistes. La répression ne s'aménuise pas et son message tranche avec celui du président. Ceux qui ont échoué à nous battre dans des élections démocratiques a-t-il martelé ? Essaient de le faire par d'autres moyens. Or Abdoulagul lui explique que s'il y a des objections, des critiques en dehors des élections, il est naturel de les exprimer. Les manifestations pacifiques, dit-il, servent à cela. Beaucoup plus conciliants et souples, comme à son habitude, Abdoulagul pourrait-il être le bénéficiaire de ce printemps turc ? Les deux hommes sont à l'origine de la création en 2001 de l'AKP, le parti pour la justice et le développement issu d'une dissidence du parti islamiste, de Nekmetin Erbakan. Un parti qui se définit comme conservateur musulman et qui crée le choc dans la classe politique en novembre 2002 en remportant les élections législatives, avec un score lui permettant d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée et de former tout seul un gouvernement. Privé dans un premier temps du poste de Premier ministre pour cause d'inéligibilité, Erdogan doit laisser la fonction à Gull, second du parti. Mais il la récupère en 2003 et dès lors ne la quittera plus. Pendant ce temps, Abdoulagul sera ministre des Affaires étrangères, puis élu président de la République en 2007, un poste essentiellement honorifique. S'il n'a pas l'assise populaire que revendique le Premier ministre, il a les faveurs du très influent mouvement de solidarité musulmane Ismet. Les deux hommes s'éloignent peu à peu et les relations se tendent franchement à partir de 2011. Lors des législatives, cette année-là, Erdogan évince des listes de candidats les proches du président. Ce dernier ne cache plus ses réserves sur le Premier ministre. Dans le contexte actuel, il pourrait avoir une carte à jouer.